Professeur Abdelkalim Chilroum, bonjour. Merci, bonjour et merci. Alors la question des risques majeurs qui englobe plusieurs risques aujourd'hui dans le phénomène climatique qui génère des phénomènes inquiétants, sécheresse, calicule et manque de pluviométrie, on le vit actuellement même dans notre pays, comment prendre en considération tous ces aspects et prévenir contre ces risques majeurs ? Ça doit être considéré comme étant une priorité nationale, professeur Chilroum ? Absolument, comme vous le savez, les risques majeurs, les risques majeurs naturels, dans les risques majeurs naturels, il y a justement le volet risque désertification, sécheresse et canicule. Donc c'est une grande problématique pour tout le pourtour méditerranéen. La sécheresse d'abord c'est quoi ? C'est un déficit en pluviométrie et au niveau de l'Algérie, depuis une vingtaine d'années, on vit ça avec le déficit pour l'Est algérien, c'est aux environs de 13%, pour le centre c'est 12% et surtout il est plus grave pour l'Ouest qui dépasse les 20%. Donc ça c'est la pluviométrie, la solution c'est quoi ? La solution c'est comment anticiper justement les effets de cette sécheresse ? Les anticiper comment ? C'est la gestion justement des eaux de surface et des eaux souterraines. Malheureusement, depuis plus de 20 ans, les deux dernières décennies, il y a eu des investissements colossaux dans la construction de barrages, de grands barrages hydrauliques, et puis également des stations de dessalement et des stations d'épuration. Voilà, c'est les trois volets sur lesquels on peut, les pouvoirs publics peuvent jouer pour gérer justement ce déficit en eau potable. Mais si on tient compte de tous les paramètres, professeur Chelon, on est en situation de sécheresse, on parle aujourd'hui de manque de pluviométrie, et les barrages presque vides à 25% de leur capacité. On est en situation de sécheresse. Oui, d'abord, je dois vous corriger, si vous permettez, M. Tavzouïda. Il y a à peu près 50 barrages en exploitation, et les 50 barrages au jour d'aujourd'hui, ils sont à moins de 10%, à part le barrage de Bniharon. Le barrage de Takset, il est pratiquement à 0%, totalement envasé. Celui de Bouhira, la même chose. Celui de Tipaza, c'est la même chose. Donc, le problème qui est posé dans la construction, dans la réalisation de ces ouvrages, c'est l'absence totale d'études et d'aménagement des berges et des bassins et sous-bassins versants. Malheureusement, c'est bien de construire un ouvrage, mais le problème de fond, c'est comment aménager à l'amant tout l'environnement du barrage. Et là, on s'aperçoit que, je dirais, 80% des barrages réalisés en Algérie sont totalement envasés. Donc, je dirais qu'ils ne servent pratiquement plus à rien, parce que la capacité, je dois vous dire, des 50 barrages, c'est aux environs, programmés et planifiés, c'est 5 milliards de mètres cubes. Et là, on n'a même pas quelques millions de mètres cubes. Et c'est pour cela qu'on vit actuellement le stress hydrique, avec le rationnement. Oui, mais professeur Schellrou, ma question était claire. Vu aujourd'hui ces phénomènes climatiques, est-ce qu'on est en situation de sécheresse, sachant déjà que nous sommes un pays aride et semi-aride ? Oui, 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 on est un pays aride, semi-aride et subhumide. Donc, nous avons quatre étages bioclimatiques. Et comme vous le savez, l'Algérie, c'est 238 millions d'hectares. Donc, nous avons 200 millions d'hectares de désert. On vit actuellement sur 38 millions d'hectares, malheureusement. Donc, les changements climatiques, si vous prenez le rapport, le dernier rapport du GIC, le groupement des intergouvernements d'eau, de la gestion des changements climatiques, ils placent l'Algérie comme point focal à l'avenir en matière de gros risques de changements climatiques. Donc, c'est là où il faut, je pense, insister pour essayer de bien gérer, justement, les effets des changements climatiques dans notre pays. Alors, les bien les gérés, comment faut-il faire aujourd'hui ? Est-ce qu'il va falloir revoir tous les dispositifs ou l'arsenal juridique existant à travers les lois qui prévoient déjà à horizon 2021, 2030, d'avoir l'équivalent de 50% des ressources en eau qui seront non conventionnelles, c'est-à-dire l'eau de dessalement ou l'eau souterraine ? Oui, donc, ce qui est prévu, ce qui est planifié par les pouvoirs publics, c'est 50% justement de l'eau potable qui doit provenir des stations de dessalement. Moi, je dirais que ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne solution parce que l'équation, elle a plusieurs paramètres. Donc, à mon avis, il faut beaucoup insister, beaucoup planifier les eaux épurées, démultiplier les stations d'épuration, utiliser déjà l'eau qui existe, les eaux usées, les épurer, et puis les utiliser dans le cas des industries, des industries et de l'agriculture. Comme ça, on va réduire un peu la consommation de l'eau potable qui est très, très chère à produire, il faut le dire. Mais qu'est-ce qu'il faudrait aller vers une valorisation des eaux non conventionnelles, comme vous êtes en train de dire, les eaux épurées, les recyclées de telle sorte, assurer cette ressource ? Parce que certains vous disent aujourd'hui, il n'y a pas d'autre alternative que d'aller vers le dessalement, comme c'est le cas, par exemple, pour certains pays du Moyen-Orient. Ils ne vivent qu'avec le dessalement de l'eau. Oui, oui, mais on n'est pas le Moyen-Orient. On est l'Algérie, malheureusement. On est l'Algérie, on n'est pas un pays très riche. Et le dessalement coûte très cher. Si vous prenez le mètre cube, le coût acceptable à la production de mètres cubes. Donc nous, nous avons, heureusement pour nous, nous avons des eaux de surface, nous avons des pluies. Si vous prenez, reprenez un peu... Il pleut de moins en moins, professeur Chemin. Reprenez, revenez, essayez de faire un petit retour d'expérience. Il y a quelques mois, c'est des pluies diluviennes au niveau de Wet-Miknesa, au niveau de Pénis-Limène, qui ont fait des dizaines de victimes, mais c'est des centaines de millions de mètres cubes qu'on aurait pu récupérer, emmagasiner. Et puis, je ne sais pas, il y a des méthodes, faire des compartiments, faire des étangs, faire des moyens de stockage de cette eau plus viale qui est mieux que l'eau de dessalement. Donc c'est là où toute la stratégie de prévention doit être axée pour accroître justement nos capacités de stockage d'eau, que ce soit les eaux souterraines, que ce soit les eaux de nicellement. Mais aujourd'hui, comment faire face à cette situation, puisqu'on parle aujourd'hui des risques majeurs, dans celui, bien sûr, des phénomènes climatiques, comme par exemple la sécheresse, on en parle depuis tout à l'heure, le début de cette émission. Professeur Schulrum, on parle bien sûr de la hausse des températures qui est observée à travers le monde, pas particulièrement en Algérie, puisque même au Canada, ils vivent actuellement une période de canicule et de grande chaleur, ce qu'on ne connaissait pas par le passé. Est-ce qu'il va falloir aujourd'hui prendre tous ces paramètres en considération pour réadapter tous les mécanismes mis en place aujourd'hui pour la rationalisation de l'eau, cette ressource qui est devenue aujourd'hui extrêmement importante et qui est parfois, dans certains pays, à l'origine de guerre ? Oui, 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 maintenant l'eau, c'est une ressource stratégique, de toutes les façons. Elle est cotée au niveau de Wall Street, comme le pétrole. À mon avis, avec le changement climatique, il y a lieu de mettre en place une stratégie, pas qui doit revoir toute la loi 0512, la loi sur l'eau, parce qu'elle est totalement obsolète, puisque d'abord elle n'a pas été appliquée, elle a été revisée en 2020, mais sur des bases assez, je dirais, saintistes. La loi du 24 décembre 2005. Il faut aller au fond des choses et revoir tous les segments qui permettent d'augmenter, qui permettent de maximiser le stockage de l'eau, à savoir un peu, je dirais, parce que ça coûte cher, le dessalement, passer à l'épuration des eaux usées pour les utiliser, parce que les grands consommateurs, c'est les industries et l'agriculture, ce n'est pas le citoyen. Et revoir, je dirais, même au niveau des constructions, au niveau de l'urbanisation, prévoir probablement une seule canalisation au niveau d'une cuisine pour l'eau potable. Le reste, on n'a pas besoin d'eau potable pour la douche, pour les sanitaires et tout ça. Ça se passe aux États-Unis, en Californie. L'eau potable, elle existe, elle arrive dans un robinet au niveau de la cuisine. Mais est-ce qu'on a les capacités de le faire actuellement ? On peut le faire, on peut l'intégrer dans la conception des futurs ouvrages, des futurs ouvrages d'équipement. Prendre en considération aussi d'autres facteurs, par exemple la dégradation du couvert végétal en Algérie, puisque nous avons la ville de Ranchla, qui est quasiment en feu actuellement, les feux de forêt font des ravages. Plus on tue ces espaces, plus on va avoir de moins en moins de pluie, puisqu'on sait que là, on attire du nuage. Est-ce que vous savez qu'il y a exactement, par an dans ce pays, il y a entre 35 000 et 40 000 hectares de forêt qui partent en fumée chaque année ? C'est les chiffres de la DGF. Ce n'est pas mes chiffres. Et je dirais, moi je dirais, il y a des années où c'est plus, c'est 55 000 et 60 000. C'est prouvé. Donc avec ça, d'abord, il faut la prévention des feux de forêt, la préservation du couvert végétal. Avec ça, on peut, si vous voulez, développer des mesures préventives pour l'accumulation des eaux et pour le recycler, pour la gestion équilibrée et orientée vers la réduction et la consommation de l'eau. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait ? Des actions urgentes et intégrer bien sûr ce phénomène dans les risques majeurs impérativement. Prendre tout de suite des décisions. Professeur Abdelkarim Chelourou, puisque vous avez mis des conférences, vous le dites, vous vous adaptez, mais est-ce qu'on devrait aujourd'hui écouter un peu plus les professionnels et les chercheurs ? A mon avis, il faut vraiment, je dirais, pour ce pays, c'est une affaire d'urgence. Parce que là, on s'aperçoit qu'en 2021, l'eau est rationnée. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas d'eau chez moi. En 2021, alors, il faut d'abord faire l'audit financier et puis technique de tout ce qui a été fait depuis deux décennies. Je dois vous rappeler, madame, qu'il y a eu plus de 40 milliards, d'après nos informations, de dollars d'investissement dans tout ce qui est hydraulique entre 1999 et 2019. Donc, il faut faire le point. Quelle était la stratégie ? C'était l'objet de la révision de la loi 05-12 de 2020. C'est une bonne chose, mais il faut aller plus loin. Et de là, ça nous permettra de dégager, si vous voulez, toutes les mesures correctives pour l'adaptation des différents ouvrages et des différentes techniques pour maximiser le stockage d'eau. pour la majeure. Alors, professeur, je voudrais revenir avec vous sur ces phénomènes un peu naturels que nous vivons aujourd'hui, considérés comme étant des risques majeurs auxquels notre pays est exposé. Par exemple, les problèmes des tremblements de terre, on en a beaucoup parlé, les inondations aussi, par moments, quand il y a de fortes fluides. Est-ce qu'il va falloir aussi, par rapport à cette situation que nous connaissons aujourd'hui, de stress hydrique, de sécheresse, si on peut l'appeler ainsi, puisque les barrages sont pratiquement vides, certains à 25, d'autres à moins de 5% de leur capacité remplie. Vous avez aussi les alternatives qui sont en train d'être envisagées par les pouvoirs publics par rapport à des actions d'urgence qui vont concerner 22 wilayas, concernées bien sûr par ce phénomène. Est-ce qu'il va falloir aussi, parallèlement, mettre en place, par exemple, en plus d'aller vers une révision de la loi de 2005, mettre en place des systèmes d'alerte et de surveillance pour suivre ce type de phénomène, professeur Chelon ? C'est les instruments qui nous manquent, c'est les systèmes d'alerte et de surveillance. Absolument, de veille, d'alerte et de surveillance et de suivi. De suivi aussi, c'est important. Donc, dans ce cadre-là, dans ce contexte, me semble-t-il, il faut veiller à la protection et la préservation des barrages. Par quoi ? Par la lutte contre l'envasement. Ce qui est le fléau, c'est le cancer d'un barrage, c'est l'envasement, parce qu'il est plus cher de désenvaser que de... C'est plus cher que la construction des barrages, le traitement des bassins et des sous-bassins versants, des barrages, la correction torrentielle des barrages, la construction de petites retenues pour piéger la vase et lutter contre l'érosion et la pollution des barrages. Donc, tout ça, pratiquement, est inélu. Moi, j'ai visité plusieurs barrages, c'est inexistant au niveau de l'amende des barrages. Et c'est ce qui a provoqué, justement, la chute de la capacité de tous les barrages à 25, 10 et 5 %. La maintenance des équipements hydromécaniques des barrages, c'est une autre mesure préventive. L'entretien et l'auscultation des barrages, il faut faire très attention, il y a des barrages qui sont en zone sismique, comme celui de Bnei Harald qui a été secoué par le séisme de Milan. Le deuxième point que vous avez posé, c'est la protection impérative des nappes souterraines contre toute source de pollution, parce qu'il y a beaucoup de pesticides qui sont utilisés, alors que les eaux souterraines sont énormes en Algérie. Il y a la nappe du Grand Terre occidental de Bnei Harald il y a la grande nappe de l'Albien du Sahara qui fait 5 milliards de mètres cubes. Si elle est bien exploitée, correctement... De quoi alimenter l'Algérie pour ce que c'est évident ? Voilà. Et ça, c'est des solutions à entrevoir, à mon avis. Au lieu de passer directement des salmons de 10 salmons, c'est bien. C'est une bonne chose. Heureusement qu'il y a le dessalement, mais ça coûte cher, je dis. J'essaye de viser les solutions les plus économiques pour l'Algérie, les moins chères, si vous voulez, les moins, compte tenu du risque et puis de la... de l'adaptabilité de la solution. Même les forages coûtent cher. Et les transferts du sud vers le nord coûtent extrêmement cher. Oui, il faut des stations de relevage. Il va falloir faire des choix, c'est des choix ? C'est des choix, mais je vous dis que le forage, il coûte nettement moins cher que le dessalement. Le dessalement, c'est les membranes qui posent problème. Et puis, c'est le problème d'environnement, c'est la saumure. Aux environs, vous savez, vous prenez la hama, la station de hama, il y a un problème, il y a un risque de saumure là-bas. Les poissons n'existent plus là-bas. Et puis, vous ne pouvez plus nager dans cette région. Sinon, vous allez avoir des problèmes de peau et de contamination. Alors, professeur Abdelké-Nichil-Rou, je voudrais revenir avec vous. Vous avez parlé, bien sûr, de ces aspects qui sont importants aujourd'hui. Le système d'alerte, de surveillance et surtout de suivi qui doit organiser aujourd'hui, qui doit s'occuper de ce suivi. Est-ce que c'est les autorités supérieures de l'État, à savoir le ministère des Ressources en eau ? Parce qu'on voit, il y a une sorte de chevauchement de prérogatif quand il s'agit des deux secteurs. Vous avez le secteur des Ressources en eau qui s'occupe de tout ce qui est alimentation de l'eau et quand il s'agit, par exemple, de dessalement, c'est le ministère de l'Énergie. Pour l'eau, il faut le savoir-faire impérativement, il faut dissocier les deux. Voilà. Pour l'eau, à mon avis, c'est un problème d'environnement et d'écologie. D'abord, je ne comprends pas pourquoi le ministère de l'Environnement est exclu de toute cette gestion parce que c'est le premier responsable. Donc, à mon avis, c'est le ministère un peu de l'Agriculture. Il faut qu'il y ait une commission nationale ou bien un organe national qui regroupe tous ses partenaires et qui permet, plutôt, qui sera pluridisciplinaire et qui permet une gestion plus efficace et plus fiable de cette ressource stratégique. Alors, les risques majeurs ont globé aussi les risques naturels et également les risques chimiques et sanitaires, le manque d'eau en situation de crise sanitaire. Cela complique encore davantage les choses. Oui, vous savez, c'est ce qu'on appelle la concomitance des risques. Vous n'avez pas d'eau, donc, il y a un problème de COVID, par exemple. On vous demande de vous doucher au moins deux fois par jour. Vous l'avez régulièrement les mains, déjà. Voilà. Et s'il n'y a pas ça, il y a une carence au niveau de la gestion même de l'épidémie. Tout est lié dans les risques majeurs. Ce sont des risques, ce qu'on appelle les risques en cascade. Vous avez un séisme, le séisme, il peut vous provoquer des grands mouvements de terrain, des contaminations des nappes souterraines, etc. Donc, l'un, un risque, il peut vous ramener plusieurs, trois ou quatre risques. Et bien sûr, le manque d'eau peut aussi provoquer une crise alimentaire, il peut affecter le secteur qui est aujourd'hui éminemment stratégique pour l'Algérie, à savoir le secteur de l'agriculture. Pour l'agriculture, des alternatives immédiates à mettre en place. Il s'agit de la souveraineté de l'État. Oui, oui, oui. C'est l'État. Si vous prenez la loi sur l'eau, l'État, il vous dit c'est moi le patron, c'est moi qui est en charge de la gestion des ressources, que ce soit la loi 0512, ou ce que ce soit la modification de cette loi en 2020. Donc c'est bien spécifié. À mon avis, il faut associer le citoyen, la société civile, qui sera d'un apport important, parce que ça permet de sensibiliser la population. Si la population n'est pas sensibilisée à l'utilisation de l'eau, vous ne pouvez absolument rien régler, parce qu'il vient, il ouvre le robinet, il part. les gens ne sont pas sensibles, ne sont pas convaincus de la santé. Pourtant, la religion préconise l'économie de l'eau, même pour la prière, par exemple, il y a le recours à taillémon. Il y a la prière, il y a cinq fois par jour. Oui, il y a le recours à taillémon. Dans la religion, c'est fermé. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il faut demander ça à un imam, je pense. Au niveau des mosquées, ils doivent pléger cette modalité. C'est-à-dire, aujourd'hui, en impliquant la société civile, pour un peu sensibiliser la population sur la nécessité d'économie de l'eau, par exemple, moi j'ai vu hier quelqu'un en train, par exemple, de la V sans véhicule avec l'eau de la ville. Je l'ai pris en photo. J'attends le moment de le dénoncer. J'ai vu quelqu'un qui lève le trottoir devant chez lui. La même chose, c'était la même chose aussi. il a nettoyé le trottoir. Ça, c'est justement, ça, ça relève, à mon avis, il y a un autre point qui a été occulté, c'est la police de l'eau. Elle existe dans les textes. La police de l'eau, comme la police d'urbanisme, elle est où ? Normalement, c'est à elle de veiller et de contrôler parce qu'il y a beaucoup de réalisations de forages clandestins au niveau des villas et des puits qui sont réalisés. à l'instar justement de la loi et la police de l'eau est censée veiller au respect justement de cette application de la loi. Alors, professeur Chenong, vous avez plusieurs questions des auditeurs. Vous avez celle-ci qui vous dit « Monsieur Chenrom » ou professeur Chenong, « Est-ce que vous avez lu déjà la loi 0512 de 2005 ? Vous portez un jugement grave ? » Je vous informe qu'elle est engadrée par 40 textes d'application malheureusement non appliqués et non publiés. C'est ça, aujourd'hui, la difficulté dans notre pays, c'est que nous avons mis en place les meilleurs textes qui puissent exister, mais leur application sur le terrain fait défaut. Oui, mais c'est exactement le cas de la loi 0420 concernant la gestion des catastrophes et des risques majeurs. C'est l'une des meilleures lois mais il n'y a pas eu de texte d'application. La loi sur l'eau, justement, le problème que je pose c'est le manque de texte d'application. Donc, c'est une loi caduque. Je l'ai lue, je la connais par cœur. Malheureusement, elle n'est pas appliquée. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, vous parlez de la nécessité d'impliquer la société civile. Quelle pourrait être sans rôle ? Quand on sait que parfois elle a l'air sur les fuites d'eau qui ne sont pas prises en charge immédiatement parce qu'aussi il y a des problèmes de fuite d'eau et qui nous font perdre cette ressource qui est éminemment stratégique aujourd'hui pour notre pays. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'audite de ce qui a été fait les 20 dernières années. Les 20 dernières années, il y a eu des contrats avec des sociétés étrangères qui sont venues, qui se sont installées justement dans le but de réduire ces fuites. Est-ce que ça a été fait ou pas malheureusement compte tenu de la question de l'auditeur ? C'est clair, ça n'a pas été fait. Alors, M. Professeur Chilom, autre question de l'auditeur. Est-ce qu'on peut considérer que le phénomène que nous connaissons annuellement, à savoir par exemple les incendies de forêt qui sont devenus aujourd'hui un phénomène que nous connaissons à partir, que nous vivons à partir du mois de juin et qui ont bien sûr provoqué malheureusement l'année dernière mort d'homme puisqu'ils se sont produits à proximité un peu des villes sont intimement liés à ce phénomène des changements climatiques et la hausse des températures ? Je pense que les forêts au niveau du pourtour méditerranéen sont prédisposées aux incendies. Maintenant, il y a des incendies criminelles, certes, mais moi je les évalue probablement à 10%. Les 90% c'est les changements climatiques, c'est la sécheresse, c'est la chaleur, c'est la canicule, que ce soit en Algérie ou à Nice ou bien au Maroc, c'est la même pathologie. En Algérie, ce qui manque un peu c'est la prévention contre les feux de forêt et puis il y a eu un plan d'action à court terme qui a été proposé lors de la conférence qui a été organisée par le ministère de l'Intérieur le 27 mars passé et qui est en cours d'application puisqu'il faut dire que le ministre en charge justement des risques majeures qui est le ministre de l'Intérieur il a mis en place un comité qui est en train de suivre in situ l'application de ces mesures préventives. Mais vous considérez, vous l'avez toujours dit, que la délégation des risques majeurs ne doit pas relever d'aucune institution, elle doit relever les plus hautes autorités du pays à savoir la présidence de la république pour mettre en place de véritables systèmes d'alerte. Vous pensez toujours, vous partagez toujours ce point de vue ou vous avez changé d'avis depuis ? Non, je n'ai pas changé d'avis pour moi la délégation, vous savez, la délégation à l'origine nous l'avons mise en place en 2004, nous l'avons prévue et on avait dit qu'elle doit relever de la plus haute instance. Après, bien sûr, le séisme de Beaumerdes après le séisme des séances de Babelouet et les explosions de Skigda, de pétrochimique, donc maintenant, il y a eu une décision qu'il a incorporée au niveau du MECLAT, en tant que délégation, il a autorité sur les Wallis, c'est une bonne chose parce qu'il y a un travail qui est en train de se faire, je ne vous cache pas, en matière d'application des mesures préventives, en matière d'application du plan d'action à court terme qui est en très bonne voie. Maintenant, ce qu'il y a lieu compte tenu de la complexification des risques majeurs en Algérie, il serait souhaitable de mettre en place un observatoire national de veille et de gestion des crises. Et cet observatoire, en principe, doit relever de la plus haute instance du pays qui va être en complément avec le ministère de l'Intérieur. Alors, professeur Adli Kalim-Mechelon, vous avez aussi ce reproche de l'auditeur qui vous dit par rapport à la loi sur l'eau, l'eau datant bien sûr de 5 décembre 2004, on en a parlé tout à l'heure dans l'émission, on a parlé du fait que les textes d'application de l'immensec plutôt n'ont pas été appliqués. Vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, l'Est du pays a toujours été le plus arrosé, la loi sur l'eau est en cours de révision, le ministre en charge du secteur, bien sûr, du gouvernement sortant l'a déjà annoncé, que plusieurs dispositions seront revues par rapport à cette loi. Est-ce qu'il va falloir aujourd'hui aussi mettre en place par exemple des mécanismes qui permettent d'assurer cette interconnexion entre les barrages qui sont bien alimentés et ceux qui sont vides ? Ça, c'est des aspects techniques. Oui, c'est des aspects techniques. Moi, je pense qu'interconnecter les barrages, c'est une mauvaise chose parce qu'il y a un barrage qui est à vide, il est à vide, c'est fini, il est envasé. Il faut penser probablement à l'interconnexion des forages. Ils sont en train d'envisager des plans de dévasement des barrages. Oui, mais ça, c'est une très mauvaise solution à mon avis parce que ça coûte excessivement cher. Vous les abandonnez pour vous ? À mon avis, il faut... Vous êtes contre le dessalement ? Vous êtes contre le dévasement ? Moi, je suis pour les solutions économiquement acceptables parce que compte tenu de la situation financière de l'Algérie, il ne faut pas trop... On n'est pas... En 2010, vous comprenez ? Le dollar ne court pas à flot. Donc, il faut aller vers des solutions acceptables économiquement et acceptables du point de vue risque, de la gestion du risque. Voilà. Je pense qu'il faut qu'il y a lieu d'insister maintenant sur les eaux souterraines avec des forages interconnectés. C'est ce qui est en train d'être réalisé actuellement. Voilà, ce n'est pas une mauvaise chose, mais il faut prévoir, il faut cartographier toutes les zones des nappes importantes et mettre en place l'instrumentation qu'il faut et les mécanismes pour pouvoir fournir le citoyen qu'on a potable. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur. Professeur Schoenrum, est-ce qu'il va falloir aujourd'hui, c'est-à-dire dans le cadre de cette refonte aujourd'hui, des modèles de gouvernance dans notre pays, puisqu'on s'inscrit dans une nouvelle dynamique pour cette nouvelle Algérie, revoir tous les dispositifs qui sont existants actuellement sur la question des risques majeurs ? Puisqu'on parle de pollution, désertification, catastrophes, vous savez, c'est un pays qui est confronté à énormément de risques. Pour le moment, il y a 10 ou bien 11. Parce que si je dois rajouter le trafic routier, il fait 5000 victimes par an. Pour moi, c'est un risque majeur. 3500 l'année dernière, Professeur Schoenrum. Oui, oui, oui. Je parle des effets collatéraux également. Il va falloir... On n'a jamais atteint les 5000. La seule fois où le chiffre a explosé, c'était 4200 morts. C'était en 2009, justement. 4200. Voilà. Donc, il faut d'autres structures. Je pense qu'il y ait autorité et qui ont des prérogatives élargies pour gérer les risques majeurs. On ne peut pas... Vous savez, un rallye ou un ministre ne peut pas gérer les risques majeurs. Ça le dépasse. Et je vous donne l'exemple dont on a discuté tout à l'heure, c'est le Covid, la Covid, plutôt le Corona à travers le monde. donc, c'est des commissions gouvernementales avec des messieurs risques, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France. D'ailleurs, il y a monsieur Vaccin, monsieur en Europe, il y a monsieur... Et ces gens-là, ils ne travaillent pas seuls. Moi, je vous dis, en France, c'est une équipe de moins une centaine de personnes et pluridisciplinaires avec des statisticiens, des numériciens, avec des cartographies, avec des modèles numériques, avec des courbes de probabilité, des courbes statistiques. C'est comme ça qu'on gère un risque. Un risque comme la Covid, ce n'est pas... Gérer une maladie, c'est ça le problème. C'est gérer un risque majeur comme le stress hydrique. Il y a l'agriculture, l'environnement, l'eau, les ouvrages d'art et tout ça, tout est imbriqué. Il y a le citoyen aussi qui voudrait avoir de l'eau. Il y a un acteur majeur. Et puis sa sensibilisation, c'est 50% justement de l'économie en eau. Parce que c'est sensibilisé, il ne va pas dépensé, il ne va pas gaspiller de l'eau comme ça, comme vous venez de le dire. Personne qui lave sa voiture de manger soi, ou bien elle lave son trottoir ou bien la devanture de sa maison, ça c'est inacceptable. Alors en situation de crise, on essaie de trouver des alternatives, mais est-ce qu'il faudrait mettre en place aussi certaines dispositions qui ont été occultées jusque-là par le passé ? Quand on parle de textes d'application, la loi sur la police de l'eau existe sur les textes mais qui n'est pas réellement effective. Il faudrait la mettre en oeuvre dès maintenant puisqu'on a interdit par exemple les stations de lavage par exemple de automobiles sont interdites actuellement mais qui peut contrôler s'il ne peut pas y avoir par exemple des actions clandestines comme c'est le cas actuellement pour le Covid. Il y a des mariages clandestins qui sont en train d'être organisés dans des salles de fête. Oui, mais ça peut la vie l'État ça. Comme je vous ai dit, la police de l'eau, la police d'urbanisme, ils peuvent coordonner leurs efforts. Vous savez, la police d'urbanisme, vous prenez une Daïra Conchiraga qui est importante, elle fait à peu près 300 000, 350 000 âmes. Elle se limite à deux personnes. Moi personnellement, je suis allé, il y a des gens qui achètent des maisons, des maisons coloniales qui les démolissent et puis qui construisent Ergus 12, Ergus 13. Ça, ça relève et puis avec toute la problématique, toutes les attaques à l'environnement immédiat avec des stockages d'agrégats, de ferrailles et tout ça. Sans parler, il y a des nuisances sonantes. Et là, nous n'avons pas occasionné depuis les jours et nuits. Il n'y a pas eu d'écho. Alors la police de l'eau, c'est ça justement. Elle doit pouvoir, elle a le droit, elle a les prérogatives de pénétrer à l'intérieur de votre maison et de ma maison et de voir si j'ai un prix ou pas. Mais c'est des questions prioritaires qui doivent être discutées aujourd'hui par la nouvelle législature. Absolument. C'est la priorité des priorités. Vous savez, c'est ça, c'est la gestion de ces risques majeurs, du stress hydrique. Quand vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas le moral. Je suis désolé de le dire. Et vous risquez aussi d'avoir des dommages collatéraux à votre agriculture qui risque à... Absolument, l'agriculture, l'industrie et tout. Et voilà. Professeur Abdelka, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. Merci madame. Au revoir. Au revoir. Au revoir.